Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous aurons un invité très spécial, Logan. Il m'a simplement proposé, bah, avant hier soir, tout simplement, de faire une petite interview, petite discussion spontanée, chill, sans tabou ni quoi que ce soit, pour parler de Temporis. Temporis arrive dans moins de 10 jours, je rappelle c'est une version rétro. Il y avait plein de questions qui étaient encore en suspens, plein de gens qui avaient des doutes sur certaines choses, etc. Et donc il nous a balancé plein d'infos, notamment des leaks et tout, vous allez tout découvrir. J'espère sincèrement que ça vous plaira ce format, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. C'est le bordel, je suis désolé, j'avais pas prévu. T'inquiète, 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 il n'y a pas de souci. J'ai préparé tout un petit tas de questions, de documents, je vais mettre une petite musique de Dofus, la meilleure, la petite musique de Dofus Retro en fond. Ça j'en ai pas parlé pendant le live, j'ai pas eu le temps, mais tu sais que, je crois que Guigui en a parlé. Il y aura des musiques sur Temporis ? Il y a plein de nouvelles musiques pour Temporis. Eh oui, je sais, je sais, effectivement. Il y en a pour la tour, beaucoup, beaucoup de nouvelles musiques. Il y a des... De Guillaume-Platissant, on est d'accord, ce Guigui qui... Ouais, il y en a une exclue pour les boss. Ok. Qu'est-ce qu'il est ? Ça commence les leaks, déjà ! Eh ben, très hâte de découvrir ça, effectivement, en jeu. Pour remettre un petit peu de contexte à tout ça, il y a quelques dizaines de minutes, on peut le dire, très peu de temps, Logan m'a dit qu'il aimerait bien faire une petite interview pour parler de Temporis. Et il m'a dit, du coup, il m'a demandé si c'était possible de faire ça sur la chaîne. Et je dis, bah oui, carrément, avec plaisir. Le but, c'est de discuter de Temporis, de poser les questions que vous voulez, des questions où on n'a pas de réponse, etc. Je vais commencer tout de suite, en fait. On va y aller directement et je vais poser la première question qui est la plus importante, c'est comment ça t'est venu l'idée de ce Temporis ? Tout est parti de cette map au lac du Cagnard, tu sais ? Ouais, ok. Bah, tu veux de l'anecdote ? Vas-y, bah... Tout ce que tu veux. Tu veux tout savoir, ça, c'est mes docs. Tu vois, le GD de Temporis, c'est la tour K, lac de Cagnard, simplement. Ouais, c'est parti de... Avec le maître des clés. Tout le projet s'est un peu construit autour de ça. Ok. On peut voir, là, si tu veux. Il n'y avait rien de tendancieux là-dessus ? Non, ça va, tu vas dire ? Et puis après, on s'est dit, ouais, mais un simple pare-chouementien. Ah, c'est cool, tu vois, le concept marche bien, on l'a éprouvé, on l'a testé deux fois. Même si ça n'a pas été fait sur rétro, on ne peut pas s'arrêter que là. Et en discutant un peu de cette partie lore et tout ça, moi, tu sais que je fais du jeu de rôle depuis que je suis tout petit. Je vais dire que ça serait amusant, quand même, d'essayer de repartir à la base. GDF, c'est la base, il y a beaucoup de racines partagées avec le jeu de rôle, Medieval Fantasy. De faire ce petit retour en arrière et de proposer un gameplay basé là-dessus, quoi. Et c'est de là qu'on aie toutes les idées des classes, etc. Et les quatre premiers qui ont été créés, c'est celles qui ont servi pour la com, le CRA, les nus, etc. Et puis après, on s'est dit, on va faire les douze. À un moment, on a failli même en faire treize. Ouais, avec le Roublard, d'accord ? Pour ceux qui n'ont pas l'anecdote, effectivement, j'explique rapidement. C'est qu'il existe dans les fichiers d'Offus 1, une treizième classe qui avait commencé à être développée par Ankama. Donc c'est un vrai truc. Et cette classe, c'est la classe Roublard. Et donc il y avait un design et des idées de gameplay et tout qui étaient déjà intégrées au jeu. Et en fait, ils ont hésité à implanter ou continuer cette classe pour l'implanter. Et évidemment, j'attends vos messages OMG, sortez-la. Mais c'est pas prévu, je pense pas. Non, non, non. Moi, je suis sur Temporis, là, si tu veux. Vas-y, vas-y. Oh, mon Dieu ! Attendez, attendez. Je vais faire une scène où on va te voir en grand, quand même. Attends. Voilà, je suis un Roublard, si tu veux. Ah, mais c'est vraiment le design ? Putain, c'est vrai ? What the fuck ? C'est pas parce que vous ne pourrez pas incarner des Roublards sur Temporis que vous n'en verrez pas. Ah, ok, ok, ok. Donc ça veut dire potentiellement dans les étages, etc. Ce genre de choses, dans les PNJ, dans les quêtes. On découvrira. Donc, deuxième petite question, du coup, qui enchaîne, même si tu en as un petit peu parlé. C'est, du coup, comment on fait un Temporis ? Comment on concepte, comment on deve un Temporis ? Et surtout, vous êtes combien à travailler sur un Temporis ? Comment on s'organise dans une équipe d'Offus ? Rapidement, évidemment. Sur un Temporis, ça mobilise une équipe assez restreinte, finalement. Après, ça a beaucoup évolué parce qu'au début, Temporis, c'était un petit truc. Et avec le temps, ça a pris beaucoup d'ampleur en termes de production. Maintenant, on a investi beaucoup de temps dessus. Et en général, c'est vraiment une mini-équipe. Enfin, tu vois, à l'échelle de... Si on parle des Temporis de .0, c'est un dixième de l'équipe. Après, des gens viennent ponctuellement donner un main sur des sujets ou un truc comme ça. Là, pour rétro, c'est compliqué. Enfin, compliqué. C'est pas pareil parce qu'on est cinq. J'ai essayé de trouver un GD et en fait, on n'a jamais réussi. Je ne connais rien aux jeux de rôle. Est-ce que je serais perdu sur ce Temporis ? C'est une question que j'ai reçue énormément sur mes vidéos, etc. Et qui est revenue beaucoup. Des gens qui ne jouent pas aux jeux de rôle et qui voient que c'est un Temporis qui est designé pour être du jeu de rôle, etc. Ils ne comprennent pas trop. S'ils connaissent le GD derrière, est-ce qu'ils vont pouvoir quand même... Enfin, ils ne connaissent pas, ils vont pouvoir quand même s'amuser. Oui, complètement. Forcément, ça fait appel à beaucoup d'inspiration. J'ai envie de te dire, les rôlistes, ils seront à l'aise parce qu'ils vont trouver plein de références et d'univers et tout ça. Mais en fait, ils n'auront aucun avantage. Voilà, il n'y a aucun problème à ne pas jouer à des JDR et de jouer à Temporis. Vu que les statistiques de préinscription sont énormes pour ce Temporis, est-ce que vous avez anticipé tout ce monde, la charge serveur ? Est-ce que vous êtes prêt à accueillir énormément de gens dès le 19 ? Est-ce que vous êtes prêt au niveau des serveurs ? Oui, je ne me fais pas... Enfin... Honnêtement, les serveurs rétro sont plus solides parce qu'ils sont dans une archi qui est fermée et qu'on ne fait que du quality of life. Je n'ai pas honte de le dire, ils sont plus costauds que cette 2.0 parce qu'il y a moins de features qui tournent dessus et tout. Et ils ont été éprouvés depuis des années. Donc ça... Donc vous êtes prêts ? On donnera les stats à la fin comme d'un, mais en vrai, quand je regarde les chiffres de ce matin, tout le monde parlait... En vrai, ça va. On est à 21% d'YOP pour l'instant. Franchement, je vais tomber... La question sur les classes après, ça arrivait plus tard. 21% de YOP des joueurs préinscrits. Après, ça ne veut pas dire que c'est les joueurs qui vont jouer. Mais la question sur le YOP va venir juste après. Question par rapport aux classes justement et notamment au YOP. Est-ce que vous avez déjà fait des modifications par rapport au retour de la communauté depuis le live et depuis l'annonce de Temporis ? Et est-ce que vous en ferez d'autres pendant l'aventure ? On a touché à deux classes, mais pas l'YOP. Mais pas l'YOP ? Non, j'ai touché le FECA. Ok. Un peu. Est-ce que tu peux dire ce que tu as retouché sur le FECA ? Ouais, ouais. En fait, le FECA, gros sujet, mais ce qu'on a fait sur le FECA, c'est qu'on a hop les dommages du glyphe. On lui a reparté la mécanique de Sacrière, tu sais, le ratio de Karak quand il passe de niveau. Ouais, ok. Le Sacrière gagne plus de points de vie que les autres classes. On a mis cette même règle sur le FECA. Ok, ok, ok. Exactement, voilà. Deux points de vie pour un stat. D'accord. Les gens pensent qu'un tank, ça va servir à rien. En vrai, les tanks vont être utiles parce que clairement, il y a des étages de la tour. On n'est que quatre aussi. Que quatre. Et franchement, je peux te dire qu'il y a des mobs, ils tabassent. Ouais, ouais, carrément. C'est vrai qu'on ne connaît pas les mécaniques de la tour et les défis qui vont être proposés. Donc, ça peut être... Non, non, il y a des combats où ça va un peu clasher fort. Et si vous n'avez pas de tank, même si vous avez votre boy-up qui va mettre des belles cartouches, bon, déjà, il ne faudra pas faire un essai parce que pour rappel, auquel cas sur rétro, c'est fin de tour. Ouais. Mais surtout, une fois que tu es au close, il va falloir assumer après derrière. C'est elle, mais... Oui. Il est gros, j'allais dire. Il est quand même très présent. C'est le deuxième, non, le pic ? Non. C'est quoi, le deuxième pic ? C'est Kra, pour l'instant. Je pense que c'est le confort. Ok. Pour l'instant, le top 5, c'est... Ça va te surprendre, je pense. Vas-y, vas-y. C'est Yop, Kra, Xelor, Sacrier et Sram. Sacrier et Sram ? Comment ça ? Qui sont-ils ? Où êtes-vous dans le chat ? Ça, et après, dans l'ordre, ouais. Ossa, Eni, Eka, Panda, Sadi, Feka et Nutrof. J'ai touché à l'Ekaflip aussi. Ok. Notamment avec les discussions qu'on a eues et tout. Nico avait fait des bons retours. Ouais, j'ai lu, effectivement. Et du coup, j'ai up un peu vénère les dommages finaux de l'Ekaflip. Est-ce que tu peux donner des valeurs ? Est-ce que tu peux en parler ? Je crois que j'ai mis 40 ou 50% de dommages finaux. Au niveau 3, au rang 3. Ouais. Ok. Donc, tu oublies que l'Eka, c'est quand même la seule classe du jeu qui a un sort de boost de dommages finaux bruts qu'elle peut se mettre sur elle-même et sur les alliés, en plus. Ah ok, ça on ne sait pas ? Oui, mais on n'a pas les valeurs et on n'a pas le nombre de tours de relance, etc. On ne sait pas ça. Ah oui. Quand est-ce que vous sortirez le dev-block complet avec toutes les valeurs ? Parce que c'est dans 9 jours que Temporis... Oui, oui, je sais. Ok. Du coup, c'est cette semaine que vous allez sortir ça ? Oui. Et du coup, je pose la question parce qu'elle était dans celle que je vous ai posée. Aussi, il y a bien un pack qui est prévu, non ? De Temporis ? Quand est-ce qu'il sort également ? Avec la panoplie du saucisson sec ? Ouais, c'est vrai que d'habitude, on le lance au moment des préinscriptions. Cette fois-ci, on a choisi d'attendre un peu. Ok. Parce que la fin des préinscriptions, c'est le 16, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et du coup, les gens en général se préinscrivent, prennent le pack un petit peu dans la même foulée. Du coup, il n'y a pas de date précise pour ça ? À mon avis, ce sera cette semaine, je pense. Ok. Et pour le IOP, du coup, vous ne comptez pas le toucher ? Pour l'instant, je ne suis pas parti pour. Ok. La suite, c'est... Est-ce que vous avez pris la décision pour les paliers de caractéristiques ? Est-ce que vous avez décidé ? Vous avez fait votre choix ? Pour l'instant, il n'est plus là. J'ai vu le débat sur la sagesse. Moi, ça ne me fait pas peur parce que... Il y a déjà, comme je te dis, vous allez être 4 sur des groupes plus importants. Oui. Donc finalement, le fait de pouvoir... Enfin, si on déloque la sagesse comme ça, va permettre de compenser un peu cette... Lenteur, si je puis m'exprimer comme ça. De pouvoir continuer à mettre des stats et de la sagesse en parallèle ou d'être full stats et de jouer comme un gros bourrin. En vrai, c'est ok. Et si on ne met pas de palier, on se demande si on ne va pas mettre une limite à un moment. Mais du coup, c'est toujours pas sûr, ça. C'est toujours pas décidé chez vous. Non, honnêtement, on n'est pas encore tranché là-dessus. Par rapport donc au devblog avec toutes les infos, en fait, c'est que je voulais dire, il y a beaucoup de valeurs qui nous manquent. Et il y a une classe notamment, pour moi, qui manque d'informations. C'est le panda au point. C'est quoi les dégâts qu'il va avoir, le pourcentage d'augmentation ? Qu'est-ce que ça représente vraiment ? En gros, c'est 500% de puissance. L'équivalent de 500% de puissance. Sur le coup de poing ? Ouais. Et c'est basé d'ailleurs sur le meilleur élément d'attaque ? Le coup de poing ? Oui. Parce que le sort coup de poing est forcément modifié sur le panda, vu que c'est le meilleur élément d'attaque. Donc, il y a meilleur élément d'attaque, il faut le coup en PA, etc. Et le Sadi, tu sais ou pas ? Qu'est-ce que tu veux savoir sur le Sadi ? Les dégâts justement du sort au corps à corps, l'augmentation de dégâts du personnage et les faiblesses qu'il prend. De base, c'est 30 dos, niveau 1. Donc au niveau 1, tu gagnes 30 dos quand t'es transformé en bête ? Ouais. Ok, 30 dos fixes. À bas level, c'est très très fort. À haut level, c'est les moins. Mais du coup, rang 2 et rang 3, c'est combien ? 60 et 90. 90 dos au level 100 ? Ouais. Oh putain ! C'est ça. C'est des sorts de bousses multilignes ! Et les faiblesses que tu prends ? C'est 15% de faiblesses sur chaque élément. À tous les levels. Donc tu prends une vue le nez de 15%. À tous les rangs. Ok. Donc on prend une vue le nez de 15% et en échange, on a 30, 60 puis 90 d'hommage. Ok. Bah voilà, vous avez l'info. Grosse info. C'est beaucoup, en vrai, 90 dos. C'est vraiment fort. Ah non, mais en vrai, c'est un gros bourrin. Par contre, le Sadi, parce que je crois que je l'avais précisé. Bah Zira, il était là, il a testé Sadi. Quand tu sautes au cac avec son sort, c'est super mal. Par contre, ça tape tout le monde. Donc si t'as tes alliés à toi dans la zone, ça a été pour appuyer. Ah oui, ça tape toi aussi. Ah ouais, non, c'est genre, il fracassent tous ceux qui sont dans la zone. Il n'y a pas de... Mais bon, c'est pas grave, ça rajoutera un peu de cette couche humoristique. Ouais, bien sûr. En plus des srams qui vont voler des kamas. Enu, c'est un peu le boudé du Temporis. C'est quoi l'augmentation de dégâts à chaque itération d'attaque ? C'est quoi l'augmentation de rage ? Une marque de rage, c'est Vindos. Vindos fixe ? Ouais. Et à chaque fois que tu fais un sort au corps à corps, tu gagnes 20 dos. C'est pas mal, hein ? 20 dos par cible. Ah ouais, j'avoue, s'il y a plusieurs mecs autour... Non, ça par contre, c'est pas par cible. Ah, ok. Les sorts de zone, en fait, ça ne prend que la zone du sort cible. Ok, ok, ok. Concernant les trois dofus, sera-t-il envisageable de les implanter sur un rétro ? Ouais, bon, ça typiquement, c'est pas une question liée à Temporis directement. Il n'y en a pas trois, il y en a huit. Il y a huit nouveaux dofus ? Ouais. Petite info, voilà. Putain. Est-ce qu'il y aura les... J'y pense, mais ça, tu pourras me répondre directement. Est-ce qu'il y aura les sorts communs ? Oui. Ils y sont tous ? Ils y sont tous ? Flamish, Libé, etc. Ils ont été convertis en sorts de parfumant 6. Ok, d'accord. Donc, ils font partie du deck de 10 sorts que tu peux utiliser. Ok, ok. Après, on a modifié beaucoup de sorts aussi. Des sorts existants. Qu'on a repris, mais qui sont pas tout à fait comme avant. Pas tout à fait comme avant, c'est-à-dire que vous changez les éléments, la PO, ce genre de choses ? Par exemple, ouais. Ok, ok. Bon, tu sors, on découvrira ça. Genre, Flamish ne tapera pas feu. Ok. Bah, t'as prêts le meilleur élément d'attaque ? Non. Ah, merde, putain ! Le SRAM, de base, ça peut voler par attaque jusqu'à 250 PO. Après, c'est... Des PO ! Non, mais alors, si tu veux tout savoir, dans le code du jeu et plein d'autres trucs, ça s'appelle Gold, en fait. Ok, ok, ok. Le nom de l'effet, c'est Vol de l'or, c'est pas Vol des Kamas. Oui, oui, Vol des Kamas, ok, ok. Ça joue à WoW. Ça, c'est niveau 1. Et il y a des monstres qu'on a, en fait, dans la base de deck, chaque monstre a ce qu'on appelle un wallet. Un portefeuille. Et voilà, on a revu pas mal de trucs. Et il y a des monstres qui ont beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a des nouveautés spécifiques à ce Temporis qui n'ont pas été encore dévoilées ? En vrai, on a sorti beaucoup de billes en stock. C'est-à-dire, un des trucs qui me fait peur avec son Temporis. Ok. C'est que, tu sais, on en a parlé pendant des années, on avait beaucoup de trucs en stock pour exploiter et tout. Là, on en a donné beaucoup d'un coup. Enfin, on va en donner beaucoup d'un coup. Ouais. Que ce soit des monstres, des contenus, des machins et tout. Les nouveautés, c'est surtout sur la tour, principalement. En termes d'interface, il y a l'interface de cadeau qu'on est en train de finir. La Cispano est dessus en ce moment. Est-ce que vous avez décidé pour le Gladiat Rule ? Est-ce qu'il sera présent de la même manière que la version actuelle ? Est-ce qu'il sera avec les classes de Temporis ? Pour l'instant, on l'a laissé accessible et peut-être qu'à un moment, il faudra y aller. Ok. Par contre, vous laissez faire le Gladiat Rule avec les classes Temporis, c'est un truc qu'on tranchera à la fin. Si on laisse faire ou non. Le cumul, on est d'accord, des PA, il n'y a pas de problème. Les sorts, ils se cumulent. Enfin, les PA se recumulent. Ça resterait trop, on est d'accord. Il n'y a pas de limitation par rapport à ça. Non, il n'y a pas de limitation. Ok. Mais tu l'as vu, pendant qu'on a fait le playtest, typiquement, je peux vous dire, il n'y aura pas d'évouement. Ouais, il a été retiré. Nous, on l'avait effectivement au playtest, mais il a été retiré. Mais il y aura des boosts PA. Ouais. Est-ce qu'il y aura de l'XP dans la tour ? Est-ce que les salles donnent de l'expérience dans la tour ? Non. Pas de Kama, pas d'XP. Et la récompense de la quête, oui. Ouais. En gros, quand tu fais les tâches de la tour, ça c'est un truc qu'on a fait sur la fin. Ok. Quand tu termines le combat, t'as un petit coffre qui apparaît dans la pièce et t'as des petits bonus dedans. C'est un peu comme le groupe d'aventuriers qui... Et c'est aléatoire ça ? Non. Non, non, c'est... C'est fixe ? À chaque étage, t'as un petit coffre ? À tous les étages, c'est à tous les étages ? Quasiment. Ok. C'est comme ça que tu récupères par exemple les nouvelles runes de FM. Ok, super. Et du coup, quid des runes ? Combien on en obtient au total sur l'aventure ? Est-ce qu'elles sont échangeables aussi ? Non, pas échangeables. Pas échangeables liés au compte ? Ok. Donc trois runes, je rappelle, c'est des runes qui sont à 100%. Donc taux de réussite à 100%. On ne peut pas les mettre sur des exos. C'est pas possible. Je me souviens bien. C'est deux runes PA et une rune PM. Est-ce qu'on pourrait les rajouter sur de l'over, les runes ? Ça, c'est important. Non, ça fait... Enfin, c'est les mêmes règles en fait que d'habitude, quoi. Donc tu peux juste... J'ai parfait maximum plus l'exo. Ouais, c'est ça. Ok, et ça, il y aura quelque chose qui te le dira ? Ou juste ça te niquera la rune et l'item ? Oh, c'est avec les mêmes feedbacks que d'habitude, quoi. Ok, ça va niquer ton item et ta rune. Oh putain, je sens déjà. OMG, j'ai perdu. J'ai perdu marune. Est-ce qu'il y aura le build holder dans la tour ? Gratte-toi le nez, si c'est le cas, Logan. Il y a un mec qui l'a dit ça dans le chat. Le boss. Oh putain. Est-ce que... L'ouverture des serveurs, effectivement, on suppose que c'est autour des 15h dans l'après-midi. Ok, il y a une news qui doit sortir cette semaine pour ça. Pour les dofus, on est d'accord que les 8 seront droppables ? Ouais, c'est full drop. Ok, et obtenables aussi avec des récompenses ou pas ? Alors, les primordiaux et le vulbis sont achetables sous certaines conditions. Avec des... Des par-chotons. Des par-chotons. Ils ne sont pas achetables. Ok, donc ça veut dire qu'il va falloir trouver où les dropper. Ils ne sont pas indiqués. Ouais. Personne ne sait, et ce ne sera pas indiqué dans le jeu, où aller dropper les 8 nouveaux dofus. Non. Ok. Et on ne sait pas lesquels c'est d'ailleurs. On ne les connaît pas non plus. Donc ça va être vraiment... Non, dropper à l'ouverture, que ça va être comme d'hab, ça va être rapide à trouver. Ouais, il y a des mecs qui vont tomber dessus en faisant un combat, et du coup, ils vont dire OMG, sur Twitter, sur le forum, j'ai droppé le dofus vinaigrette, machin. Non. Le dofus t'acheter. C'est trop gentil. C'est un mec qui va data-miner le client 5 minutes après la release. Ah, ok, ok. C'est possible de faire ça, du coup ? Oui, bien sûr. Par rapport aux clés, Donc, on est d'accord qu'une clé, quand un joueur la trouve, elle est débloquée pour le serveur entier. Il n'a pas besoin, lui, de la ramener pour que ça débloque. Parce qu'il y a des gens qui disent OMG, il va garder la clé sur lui et jamais la donner. Non, ça se débloque automatiquement pour tout le serveur. Est-ce qu'on a une valeur de pod qu'on va obtenir à tous les niveaux ? Ce sera volontairement généreux pour pas que ce soit galère. Ouais, ok, ok, bien sûr. Ouais, de toute façon, c'est important. Et du coup, oui, les clés... Bien mieux que la dernière fois, ça c'est sûr. Ok, oui. Est-ce que vous allez gagner 10, 20, 30, 50 potes par niveau ? J'en sais rien. Peut-être que je changerais d'avis de 20, tu vois. Ok, comme on est à 4, même avec l'XP x3, ça fera quand même très différent du temporis rétro précédent. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça aille moins vite, du coup, et qu'on n'arrive pas à atteindre le level 200 aussi facilement qu'avant ? Oui. Après, on a quelques petits outils pour compenser ça aussi, intégrer. D'accord. Vous avez des petites récompenses que vous aurez dans les coffres de la tour qui vous aideront à un moment, quoi. Ok. Genre un bonus d'XP supplémentaire ? Genre un parchemin qui te donne de l'XP ou des trucs comme ça ? Ouais, ou même le moment où tu devras aller drop un truc et que tu es sûr que tu as envie de le drop, tu auras ce qu'il faut à un moment. Tu es sûr que moi j'aurais envie de le drop personnellement, c'est ça ? Ou c'est que tout le monde aura besoin de le drop ? Ah, est-ce que ce ne serait pas un dofus par hasard qui permettrait d'augmenter un pourcentage d'XP ou un truc comme ça ? Le dofus XP.2 OMG ! OMG leak ! On est d'accord qu'il y a 42 clés qui sont cachées et elles sont cachées d'une manière différente. Il y aura toujours une manière différente de... Ça peut être du drop, ça peut être en cliquant, ça peut être des PNJ, des machins. C'est à nous de trouver... Et il y a... On est d'accord, il y a un indice dans l'interface ? Ouais, vous aurez un indice pour vous aider. Ok. Ça y est, c'est fini, c'est prêt ? Les clés sont cachées ? Ouais, ça, c'est fait depuis un petit moment déjà. Dès que quelqu'un trouve la clé, il y a le message, ça le débloque pour tout le monde. Mais ça ne te donne pas d'indication de comment ça a été fait ? Non, ça ne te donne pas d'indication. Par contre, ça, je ne sais plus si on l'a dit, mais après, tu retournes voir Kirdor à la torre si toi, tu as la clé dans ton inventaire et que tu es le seul à avoir... Et ça va donner des récompenses ? Et lui, il te rince avec des pare-chautons, quoi. En bonne quantité, quoi. Donc, c'est un vrai objet qu'on va récupérer, mais c'est un objet de quête, je suppose ? Oui. On ne peut pas l'échanger, cet objet ? Non. OK. C'est ce qu'on a fait, en plus, par rapport au précédent, où c'est très cool, tu as ton nom, déjà, tu vois, c'est un peu la classe. Ah, ça, c'est sûr. Mais tu as un vrai avantage, tu vois. Il y a des trucs, ça te permet d'acheter des Dofus plus vite que les autres, du Steph, des machins, des pare-chauts, enfin, en gros, tu as toute la boutique liée à ton pori sans accélérer, quoi. Est-ce que la tour, les étages, ils sont communs au compte ? Genre, si ton personnage, il a accès à l'étage 42, est-ce que c'est tout le compte qu'a accès à l'étage 42 ? Oui, c'est le format quête de compte. Et pareil, du coup, pour les récompenses. Les récompenses de runes, etc., c'est des récompenses par compte. OK, OK, OK. C'est vers la fin, vous n'aurez pas les exos tout de suite. Oui, oui, bien sûr, c'est haut level. Du coup, il y aura un ladder que XP ? XP et tempotons. Ah oui, d'accord, OK, et tempotons. J'aurais bien voulu faire un truc sur les étages de la tour. Mais c'est lié aux tempotons. Ça va se faire naturellement au niveau du serveur. Et puis, une fois que les serveurs auront fusionné, ça ne voudra pas trop rien dire. Je ne sais pas si on aura le temps, mais une espèce de ladder où on aurait le nom du premier qui finit l'étage, ce serait cool. Oui, d'être le premier à avoir éteint l'étage 42. Je ne le fais pas solo, déjà. Je le fais à plusieurs, en fait. Mais je vais réfléchir. Au moins, peut-être avoir le serveur en question. Je ne sais pas. OK. Du coup, ça, c'est toujours en tête de faire des salles après ? Oui, ça, j'aimerais beaucoup. Même si ça va être des mash-ups de mobs un peu vénères, très clairement. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas compris, au-delà de 42 étages, Logan aimerait bien mettre d'autres salles avec des combinaisons de boss qui sont normalement ingérables. Mais du coup, pour avoir un challenge, etc. Pour les joueurs vraiment très aguerris. Je t'en spoil. Là, si tu veux, que j'avais en tête, je crois que l'étage s'appelait Capharnaum. Et c'était un groupe dans lequel il y avait deux Kilibris, deux Cascargo et deux Flib. Et là, vas-y, bonne chance. Amuse-toi. Il y aura zéro reward si on fait ces étages-là. Voilà. Clairement, c'est juste pour le bonus. L'idée, c'était d'avoir un petit endgame plus, plus. Mais tu vois, pareil, dans les étages improbables, dans la liste, je peux te le spoiler, celui-là, c'est pas une grande truc, mais il y a un étage qui s'appelait la Nougatim. En ref, il y avait la Nougatim. Et c'était trois Ooga en même temps. Sympa ! Ouais, ça, je pense que ça doit être bien marrant. Bah, mort T2 avec le Yop, hein. Mais j'ai vu des gens parler qu'il y aurait Goultarminator ou pas. Il n'y a pas de Goultarminator. Mais... Et du coup, ouais, ils n'étaient pas encore sûrs de le faire. Ils sont encore en train de plancher sur le truc. Et franchement, merci pour eux de proposer ça. Mais normalement, ce sera avec les règles de Temporis et sur le serveur Temporis. Je trouve que c'est pas encore clair par rapport au parchemin comment ça fonctionne. Quand on tape un monstre, on peut dropper un parchemin dessus. On peut dropper un type de parchemin commun, rare, épique ou légendaire. Le taux du commun, rare, épique et légendaire dépend du level du mob. Plus le level est HL, plus il droppe un sort rare ou c'est le même taux surtout. Plus... Enfin, dans les zones plus haut niveau, t'as plus de chances d'obtenir un parchemin légendaire. Une fois que tu l'as... Sinon, tu restes... Bah oui, c'est pour ça. Tu farms de... Ouais, exactement. Ok, autre question du coup, les parchemins. On est d'accord, il faut juste double-cliquer dessus pour avoir le sort. Oui, mais il faut être dans la tour pour pouvoir le faire. Tu peux pas le faire dans le donjon. Ah ! Donc tu peux pas dropper et savoir tout de suite ce que t'as droppé. Oui. Une seule potion Temporis, par contre. Par contre, oui. Est-ce que ce sera la même que la dernière fois en termes de valeur ? Est-ce que ça vous convenait ? Moi, c'était ok. Ok. C'est pas encore clair dans l'équipe ? En fait, j'attends de voir aussi... Enfin, je sais que c'est compliqué pour vous de vous rendre compte de ça, mais Temporis, c'est quand même un sacré pari pour nous à chaque fois vu qu'on fait pas de bêta. J'attends de voir comment vous allez... à quelle vitesse vous allez progresser pour me rendre compte de la valeur que d'avoir cette potion, tu vois. Effectivement. C'est très dur. C'est hyper facile et que vous allez poncer le jeu en 2-2. Ok, admettons. Mais du coup, en général, on ajustera. Et c'est pour ça qu'on maintenant met en fonction des temps potons que t'as récupéré. Donc, il faut vraiment être investi et pas être juste fait PL niveau 200 par quelqu'un d'autre à la fin, tu vois. Dans la tour, le but, c'est de nous proposer des expériences qui sont nouvelles. Et ça se traduit par quoi pour pas trop non plus donner d'infos mais pour nous donner une idée. Est-ce que c'est des combats tactiques comme ce qu'on a sur Dofus 2 ? Il y a plusieurs étages dans lesquels, en fait, tu incarnes Lazarus ou un de ses compagnons. D'accord. Donc, toi, tu vas jouer les personnages mécaniquement qu'on voit dans le trailer. Comme une incarnation. Ok. Putain, il faut te fout. Ouais. Et du coup, avec un kit de sort prévu, ça démontre que nous, on a prévu. Un peu comme le Gladiatorule, en fait, on te donne dans un environnement que nous, on contrôle, pour le coup. Ok. Où là, tu dois apprendre à jouer à un personnage que tu connais pas. Il y a un exemple dès le début de l'aventure, mais Dusk, c'est emmerdé à faire plein de cinématiques. Ok. C'est une vraie expérience. Ouais, mais on te raconte une histoire, en fait. Ok. C'est ce qui change un peu des autres temporistes des habitudes. C'est qu'il y a un début, il y a une fin, il y a une conclusion. Et voilà. Tu as des quelques mashups de mobs que vous connaissez. Ok. Un peu dans l'idée des reliques. Mais après, on a fait beaucoup de combats originaux, en fait. Des mobs que vous avez soit jamais vus, soit des trucs que parfois on a réinventés pour Temporis. Ouais. Et c'est là où on va s'amuser un petit peu. Enfin, j'espère que vous allez vous amuser un peu parce que c'est pas le même contenu. Ouais, bien sûr, bien sûr. Même nous, tu vois, il va avoir un peu cette petite frustration. Tu vois, si je vois que vous êtes coincés, je pourrais... Non, mais imagine le truc. On voit tous dans le chat Nagol a débloqué la clé de l'étage 13 pour le serveur Litignel. Bah, super ! Et là, on dira Oh, bah, oups, j'ai cliqué à cet endroit. Je ne savais pas du tout. Non, mais là, c'est triché. C'est vrai que c'est quand même assez historique comme truc. C'est-à-dire que tu vas jouer au truc que tu as créé. Techniquement, tu pourrais débloquer les 42 étages d'un coup, quoi. Les MJ viennent pour la première fois sur Retro. Et ça, du coup, il y aura des events avec des récompenses. Il y aura aussi une récompense cosmétique, le dé. dé de 20 ? Ouais, la petite coiffe qui est cool. Incroyable ! Et il y aura des récompenses et sorts. Ouais, ouais, ouais. Il y a deux sorts à gagner chez les MJ. Ok. Est-ce que l'item exo avec une rune 100% sera échangeable ? Ou est-ce qu'il sera lié au compte ? En vrai, c'est une bonne question. Non, je crois que l'item, tu peux le vendre. De toute façon, en fait, c'est la génération de runes qui est de base bridée. Donc après, si tu décides de vendre ton item... Non, mais techniquement, quand tu passes la rune, ça aurait pu rendre l'item lié au compte. Ouais, lié. Ouais, non, c'est pas le cas. Les seuils de PP pour les drops, ça, oui, on a bien pu en compte que... Oui, vous êtes moins nombreux que d'habitude. Ah, parce qu'on est 4, c'est ça ? En fait, de base, il y a plein de trucs dans le jeu que vous n'auriez pas pu drop en l'état. Et d'ailleurs, je pensais à un truc par rapport au temps votant ou au pare-chotant. T'as dit que la manière de les débloquer, c'était le leveling, l'XP métier, les étages, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce que faire des donjons, ça a de l'impact ? Oui. Genre, faire tous les donjons du jeu, ça te rapporte des pare-chotants. Oh, let's go ! Le leak ! Ah, voilà. Voilà, voilà. Tu te rappelles le maître des clés qui boue dehors ? Oui. Ah, c'est ça. OK. C'est tour du monde sur Dofus Retro. Let's go ! Tour du monde sur Dofus Retro. Banger ! Niveau des sorts, même par rapport aux sorts de classe existants qu'on a gardés, on a revu le niveau minimum. La logique, c'est vraiment, niveau 1, 50, 100. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour les sorts de classe, uniquement de classe. Non, les sorts de parchemens c'est pareil en fait. Pour le coup, tous les sorts du jeu ont gardé cette logique-là. Mais attends, mais ça a changé ! T'en prends un pare-chot, tu l'as level 1, t'en prends un deuxième, tu l'as level 2 ? Oui, mais en fait, t'as quand même un niveau minimum pour le sort après. Tu l'apprends toujours en utilisant des doublons, mais tu peux pas utiliser le rang 3 si t'es pas niveau 100, tu vois par exemple. Quand on a testé, t'avais des sorts qui étaient le genre level 180, tu pouvais pas les mettre level 1. Ouais, mais ils étaient pas au bon niveau. Ah, donc là, aujourd'hui, tous les sorts peuvent être mis sur le personnage au niveau 1 ? Oui. Ok, ok, mais ça, on avait pas l'info, ça ! Ok, ça change tout. Donc on peut mettre une coulère de Yop, rang 1, au level 1. Ouais, j'ai de la visite maintenant. Oh ! C'est le bébou chien ou bébou chat ? Alors, là, c'est pas le bébou, c'est la grand-mère, tiens, je sais pas, voilà. Oh ! Bébou chat ! Non ! Oh non ! Oh ! Ouais, bon, celui-là, il est vraiment gros, par contre. Il est vraiment gros. Le passif Feka tape les alliés ? Non, 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 pas du tout. C'est pas du tout l'idée. Oui, et bien justement, ça, ça fait partie des idées que je voudrais faire pour le passif du Feka, mais je dis rien parce que je suis pas sûr de ce que... Donc l'OSA donnera de 1 à 3 PM, de 1 à 3 PO, jusqu'à 50 dos, 400 stats, et 50 soins, voilà, c'est ça ? Oui, et après, il peut booster coup critique et PO aussi. Ok, donc c'est ça les boosts qu'il a. Mais du coup, ouais, c'est cumulable les osamoda ou pas ? S'il y a 4 osas et ses 4 roulettes boost, c'est cumulable ? Je suppose que oui. En l'état, ça donne pas d'état, donc ouais, c'est cumulable. Comment est résolu le problème de tous les donjons ? CM, tot, A4 vont être délaissés, full méta, RN. La rune parfaite est liée au compte ? Non, mais ça, ça se fera naturellement. Et il y aura des gens au tot et au CM. Ça expé quand même A4. Faut comprendre comment c'était pensé à l'époque, quoi. Mais qu'est-ce qui définit qu'un monstre est niveau, je n'en sais rien, 900, tu vois, comme le CM ? Ouais. Eh ben, ça n'a aucun rapport par rapport à un personnage, quoi. Des fois, c'est vraiment... Enfin, j'en sais rien, mais je vais dire ça aux doigts mouillés, quoi. De dire, tiens, celui-là, il sera 800, 600, machin. Ils ont vraiment fait ça comme ça à la base ? Franchement, honnêtement, il n'y a rien qui justifie que ce monstre-là soit de ce niveau-là, tu vois. C'est pas genre il a autant de stats que quelqu'un qui gagne autant de stats par niveau, quoi. Et moi, c'est pareil. Quand j'ai fait les étages et les monstres de la tour, j'ai visé des tranches de niveau pour certains étages de la tour. Quand je crée un monstre et que je dis voilà, ce contenu-là doit être pour les niveaux 150, tous les monstres de cette salle seront au niveau 150, en fait. Je ne vais pas en mettre un au niveau 600 parce que, voilà. Non, je savais que ce serait un parti pris un peu fort de limiter les groupes à quatre, mais je pense que... C'est quoi le souhait derrière, d'ailleurs ? Pourquoi avoir limité par à quatre ? Cette logique de groupe, de facilité. On voit aussi comment les gens font Temporis. Je veux dire comment vivent Temporis, comment ils se positionnent, quel groupe, avec combien de personnes ils jouent. Il y a énormément de gens qui font Temporis en duo, par exemple. Et comme il n'y avait pas cet aspect donjon modulaire et qu'on rendait déjà les persos plus forts, ça nous a permis de jouer sur plein de leviers. Donc, vous êtes moins nombreux, mais vous êtes plus fort. C'est plus facile parce que monter un groupe de quatre versus un groupe de huit, voilà. Et quatre, c'est nous sembler vraiment le meilleur compromis, quoi. OK. Et puis, en termes de synergie de classe, ça offre pas mal de possibilités, mais pas trop non plus, tu vois ? Genre, tu as des vrais choix à faire, tu vois ? Bon, pour le coup, moi, je suis très fier, je l'ai déjà dit, de Temporis, il n'y a pas d'autre MMO qui fait ça dans le monde, quoi. Genre, on est les premiers et voilà, Cocorico, c'est les Français qui ont inventé ça. C'était cool. Sorts de classe sur les Doppel. Ah oui, le sort de classe. Est-ce que y aura les sorts de classe, d'ailleurs ? Ils sont droppables, ceux-là ? Sur les Doppel ? Non, alors, j'ai vu qu'il y en a qui comptaient beaucoup sur Broquel et je l'ai dégagé. Et du coup, ça veut dire que tu ne peux pas l'avoir en l'achetant en Doppel. Ok, ok. Voilà, grosse info, ça. Est-ce que je leur montre ? Ah, montre-leur, alors. Oui, attention, Gene va se réveiller dans un éclatueur dans 3, 2, 1. Tu peux leur montrer l'image. Allez, je leur montre. C'est le chef des roublards que vous avez le droit. C'est le chef des roublards qu'il y aura. Et c'est dans la tour ? Ouais. Back to French ! Est-ce que tu as vu le petit détail avec le crâne qui brille ? Bien sûr, bien sûr, évidemment. Il y a évidemment un sort qui s'appelle Back to French. Oh, let's go ! Oh, le leak de fou ! Oh là là, le leak ! Incroyable. Bisous tout le monde, ciao, merci encore !